Dans cette vidéo, nous allons aborder le témoignage de la chanteuse Stone, qui s'est récemment confiée sur le montant de sa retraite et les moyens qu'elle utilise pour faire face aux difficultés financières. À 75 ans, Stone partage son expérience personnelle et révèle comment elle parvient à joindre les deux bouts malgré une retraite modeste. Stone a déclaré lors d'une interview accordée à ICI Paris que sa retraite n'était « pas énorme ». Elle touche environ 1000 euros par mois. Cependant, elle souligne que l'avantage qu'elle a est qu'elle n'a pas de crédit à rembourser, ayant déjà terminé de payer son appartement à Paris et sa maison de campagne. Ses acquisitions immobilières lui procurent une certaine stabilité financière. Pour compléter ses revenus, Stone continue de chanter et participe à des galas. Elle exprime sa gratitude d'être sollicitée pour des performances musicales, car elle ne demande pas à être engagée. Stone mentionne également les spectacles comme une source de revenus et souligne qu'elle sort régulièrement des livres, ce qui lui permet également de gagner sa vie. La chanteuse collabore notamment avec Baptiste, qui reprend le répertoire de son père, Eric Chardenne. La vidéo aborde également la séparation de Stone et Chardenne, le célèbre duo qui a connu un immense succès dans les années 70. Ils se sont mariés rapidement après leur rencontre, mais leur relation a pris fin en 1974, principalement en raison de l'infidélité d'Eric Chardenne. Malgré leur divorce, les deux artistes sont restés proches, et Stone a même déclaré avoir eu des apparitions de son ex-mari après sa mort. Rejoignez-nous pour découvrir le témoignage inspirant de Stone sur sa retraite modeste et sur la façon dont elle parvient à surmonter les difficultés financières grâce à sa passion pour la musique et d'autres projets artistiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada